dans le cours précédent nous avons vu comment créer un groupe de travail une fois le groupe de travail créé où est-il possible de retrouver ce groupe de travail vous avez deux choix soit vous partez directement sur le site de zotero www.zotero.org et puis à partir de là vous vous connectez avec votre identifiant et votre mot de passe et vous avez la possibilité de voir le groupe dans lequel vous appartenez la liste des groupes vous avez la liste des groupes et vous avez la possibilité comme je l'ai dit la dernière fois si vous voulez apporter des modifications soit changer le nom du groupe ou ajouter une description vous cliquez sur manage profile donc vous cliquez dessus vous avez la possibilité d'apporter d'autres d'autres précisions telles que la description du groupe le domaine la discipline concernée et puis vous faites c'est c'est autre chose vous avez la possibilité de voir les membres du groupe si vous cliquez par exemple je clique ici manage members je clique là je vois la liste des membres qui sont là full name Tilinger BF Boley Grazi Eva Diop Abu Anas ça ce sont les membres du groupe et members since l'année c'est à dire ils sont membres de ce groupe depuis par exemple là vous voyez depuis 2011 octobre 2011 le 11 octobre 2011 le groupe a été rejoint par ces membres là library setting comme je l'ai dit auparavant apporter des modifications simples maintenant la deuxième possibilité de voir votre votre vos groupes de travail il suffit de déployer d'abord l'interface zotero vous avez vous allez dans la colonne de gauche vous faites glisser le curseur vers le bas et juste après corbeille vous allez commencer à voir la liste des groupes de travail qui bien sûr vont constituer une bibliothèque à part là c'est votre bibliothèque à vous et les autres c'est sans les bibliothèques de groupe de travail donc comme votre bibliothèque qui est intitulé ma bibliothèque là aussi vous avez la possibilité d'ajouter des collections des sous-collections de vérifier s'il y a des doublons à la différence de ma bibliothèque ici si vous ajoutez des collections nouvelle collection par exemple vous créez une collection vous lui donnez un nom un vc afrique par exemple par exemple ok vous allez trouver cette collection dans le groupe de travail intitulé Bello Hamidou donc tout document que vous allez enregistrer dans cette collection seront directement accessibles aux membres de ce groupe là à la différence de ma bibliothèque où vous êtes le seul à pouvoir avoir accès vous avez la possibilité de voir s'il y a des doublons les supprimer si vous n'avez pas classer les documents vous allez les trouver ici également vous avez la possibilité de mettre des documents à la corbeille donc là vous avez la liste de de vos groupes de travaux ce que nous venons juste de créer vous avez la possibilité également d'ajouter des collections et des sous collections de créer des bibliographies à partir de ces groupes de travail de partager facilement des documents des références bibliographiques Inch'Allah donc en résumé il faut savoir que Zotero est un logiciel de gestion de références bibliographiques qui permet de collecter des données si je dis des données je vais dire par là des documents tels que des articles et autres de les organiser de les citer c'est à dire de les importer dans un travail articles, mémoires, rapports ou tout autre chose mais également de synchroniser ces documents autrement dit votre bibliothèque avec le serveur Zotero afin de pouvoir les avoir sur n'importe quel PC doté de l'outil Zotero ou encore d'internet si vous vous connectez et enfin de mettre en place une bibliographie lors d'un travail en groupe avec des utilisateurs disposant de l'outil Zotero assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu chiffon sur je vous 1 1 au qu'on fait